Eh bien, salut à tous c'est Nesfooks et j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de The Last of Us Partie 2. Après être allé à la station radio, enfin c'est la station télé je crois même plutôt. Après être allé à la station télé, on a vu que notre cible était déjà morte avec plusieurs flèches dans le corps, beaucoup de cadavres troués de balles, mais des cadavres pendus, des logos sataniques un peu bizarres faits avec du sang. Alors on parle de scar, je ne sais pas encore ce que c'est que les scar. On ne sait pas si Tommy est passé par là ou si ce sont vraiment des scar, en tout cas je vois mal Tommy faire des dessins avec du sang. Même si on a trouvé le cheval de Tommy sur le chemin, qui était mort, mais la sacoche de Tommy était vide donc on suppose qu'il a récupéré tout ce qui était à lui. On a été pris dans le feu et on s'est enfui jusqu'à arriver dans des tunnels un peu chelous. Tiens mais, t'as pas trouvé plus petit comme endroit, vraiment là... Elle peut rien nous faire, on est de... On est de l'autre côté, elle peut rien nous faire pour l'instant. Oh merde. Bordel de merde. C'est qui alors ? Des scar ou des intruses ? Des bougies ou quoi ? Un pire à ce cas-là ? Des blackers ? Des blackers ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces intruses ? Des scar viennent de buter toute une unité. Pourquoi on les laisserait pas ici ? Les infectés vont les bouffer. Elles ont tué Mike, je veux les buter moi-même. Elles ont eu Jordan aussi. Putain, c'est pas vrai. T'as pas vu. über, tu vois. C'est pas dur. C'est plus dur ! Bordel ! Ils nous ont reférés ! Appassez les buts au revoir ! Il s'entraîne au bras ! Rappelez-vous ! Je me fais détecter par je sais pas quoi des fois. C'est un peu ce que ça. C'est parti ! Parce qu'il restait un mec en fait. D'accord. Maintenant que je le sais, c'est tranquille. C'était quand même horrible de les voir se faire courser par les claqueurs comme ça. Rien à récupérer. Même pas un peu de matos, vous allez me dire. Du l'or peut-être. On est dans quoi ? On est dans un métro. Un petit silencieux pour le pistolet. Je peux faire une meilleure machette. D'accord. Cool. On est dans un métro. On est dans un métro. Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon ! Tu y es presque. Je te tiens. Attends-la. C'est bon ? Allez ! Il n'y a personne. Viens. Tu peux me dire ce qu'il se passe, au juste ? Tu me demandes ce qu'il se passe ? Ellie. Je viens de te voir inhaler des sports. Je te l'ai déjà dit. Je suis immunisée. C'est ça. T'es immunisée. Arrête, je t'en prie. J'ai été mordue, il y a déjà longtemps. Mais putain, de quoi est-ce que tu parles ? J'ai été mordue et il s'est rien passé. La brûlure à ton bras. Maria et Tommy et Joël sont les seuls au courant. Et t'es... Toi aussi, maintenant. Je suis pas... Je suis pas... Je suis pas contagieuse, si c'est ça qui t'inquiète. Mais je peux pas t'immuniser non plus. Allez, dis quelque chose. Ellie... Je crois que je suis enceinte. Qu'est-ce que tu dis ? Il est pas de toi, je te rassure. Alors qu'est-ce que... Alors qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Rien. Il faut seulement que je me repose... C'est pas vrai, tu te fous de moi. Depuis quand t'es au courant ? Ça fait seulement quelques semaines. Seulement quelques semaines ? On aurait pu... On aurait pu faire demi-tour. J'en savais rien, je... J'en étais pas sûre, ok ? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord ? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. Je vais aller... M'assurer qu'il y a personne dans le coin. Repose-toi. C'est un peu vénère comme discussion. On va quand même fouiller. Y'a sûrement personne, je pense. Parce que bon, elle se repose. Je me vois mal commencer à tirer... Des Bastos partout, là. Alors qu'elle essaie de dormir. Je me demande combien y'a de morts dans cette pièce. Vu le nombre de barricades devant, il doit y en avoir beaucoup, je pense. Ah, y'a un étage. Ok, cool. J'avoue que là, enceinte, c'est un sacré boulet. Oh, on a beaucoup de lore. Avec Perez, Green et Adams, on est arrivé au poste d'écoute. Il y a deux jours et tout baigne pour l'instant. Le WLF est pas encore venu fouiner de ce côté. Ces ordures ont envahi toute la ville. On a eu un bol de monstre et un bon sens du timing pour s'enfuir du QG. Torres, Ward et les autres sont sûrement morts. On campe ici. Heureux d'être encore en vie. 6 septembre. J'arrive pas à dormir. Fièvre de cheval, pas de médoc. On a cherché partout, on a rien à part nos propres uniformes. Personne nous a appelé sur la radio non plus. Combien des nôtres s'en sont fut tirés ? 7 septembre. Encore fièvreux. Pas de grosse entaille, donc sans doute pas une infection. Les autres attendent la tombée de la nuit pour filer à l'hosto me chercher des médicaments et des provisions pour reprendre la route. Ils sont sympas. 10 septembre. Ça ne devrait pas leur prendre autant de temps. Ok, ouais, si les mecs sont partis depuis 3 jours... Ok, il n'y a rien ici, c'est bon. Il n'y a pas une petite clé là derrière ce bar ? Non, rien d'intéressant. J'ai des crafts ou pas ? Ah oui, j'ai des crafts. Nickel. Je vais pouvoir reprendre les ressources alors. Euh... Uniquement les employés. Ok, on verra après. On va d'abord finir là-haut. Oh, et puis tain, regardez la barricade de bâtard qu'ils ont mis. Bon. Voyons voir. Je suis quand même allé furtivement parce que si le mec était infecté... Bizarre ce câble. C'est fermé, c'est ça ? C'est fermé, c'est ça ? Non, ça va. Oh, du l'or. Encore du l'or. Oui, beaucoup de l'or. 13 septembre, je pense qu'ils reviendront pas. Ils reviendront pas. Soit ils se sont fait attaquer, soit ils m'ont laissé tomber. C'est pas de ma faute. Je suis tombé malade, au moins j'ai plus de fièvre, mais je crève la dalle. Je pourrais sans doute trouver de quoi manger dans les bâtiments autour. Et essayer de contacter quelqu'un sur la radio. 15 septembre. Il pleut sans cesse, mais au moins je m'aurai pas de soif. Le problème, c'est que ça fait que planter électricité tout le temps. Difficile d'utiliser la radio, mais bon. C'est pas comme si j'avais une réponse de toute façon. La WLF ne peut pas avoir détruit tous les postes d'écoute de la Fedra. C'est pas possible, faut que je continue d'essayer. 16 septembre. J'ai rêvé qu'il riait, alors que je me vidais lentement de mon sang à cause d'une blessure par balle. Je me suis réveillé il y a quelques heures, encore tremblant. J'ai besoin d'une clope. J'aurais dû entrer facilement dans un putain de théâtre, mais pas dans celui-ci apparemment. 19 septembre. Le courant est encore mort. Je vais monter sur le toit pour voir si je peux le relancer. Ah, d'où la fenêtre qu'on vient d'ouvrir. D'accord. On voit un petit peu la salle de ciné. Bon ben, on va aller sur le toit en espérant qu'il s'est pas transformé en monstre à soifé de sang. Monsieur, est-ce que vous êtes mort ? Si oui, répondez par un grognement. Ça pue, on est d'accord, ça pue. Petit fusil à pompe. Ah, j'ai pas. Petit revolver. Ah, je pense qu'il est mort. C'est bon. Bon sang. T'as grillé ? Désolée, mais je suis contente de ne pas être à ta place. Bon ben, ça a l'air clean, hein. C'est quoi ça ? Nickel. Les clés de la salle de l'eau. Le théâtre qu'on avait vu en bas. C'est bien quand même. Il y a des générateurs un peu partout. Bon, écoutez, je pense qu'on va se laisser là. On ouvrira cette salle de théâtre dans le prochain épisode. J'espère que vous aurez apprécié. Malgré le comportement de Ellie un petit peu... Un peu déplacé. Bref, on se retrouve très bientôt pour la suite. Et pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et... Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501